Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà très bien. Aujourd'hui, Madame des Coquerelles part en vacances. Alors, si vous ne connaissez pas Madame des Coquerelles, permettez-moi de vous la présenter. Madame des Coquerelles, c'est ma passagère fictive. C'est un faux nom. Pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont des Coquerelles, c'est le terme québécois pour appeler des cafards. Donc, c'est Madame des Cafards, si vous l'appelez en France. C'est ma passagère qui se plaint, en fait, qui est très candide. Elle ne voyage pas souvent. Elle aime bien se plaindre un petit peu sur tout. Et elle aime bien aussi repasser ses propres problèmes sur le dos des autres. J'avais déjà fait plusieurs vidéos avec les histoires de Madame des Coquerelles. Elle a même inspiré mon livre, Histoire de passager. Mais comme maintenant je vole moins, eh bien, j'ai moins l'occasion de la rencontrer. Mais sur ces dernières semaines, avec le temps des congés, eh bien, j'ai rencontré Madame des Coquerelles deux fois. Et j'ai donc décidé de la faire revenir à l'écran. Mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole depuis 7 ans. Je suis sur YouTube depuis 5 ans. Toutes les semaines, je publie une vidéo pour vous informer un petit peu sur comment fonctionne le transport aérien. Comment fonctionne la vie des agents de bord, des hôtesses de l'air, des stewards. Et puis, comment fonctionnent les opérations aériennes. Donc, si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. Ça vous permet de savoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo, dès que Madame des Coquerelles est autour. Et puis, également, vous pouvez mettre un pouce vers le haut si ce genre de contenu vous intéresse. Et puis, juste avant de retrouver Madame des Coquerelles, je voulais vous annoncer que je vais faire un nouveau Instagram live. Donc, c'est mon opportunité pour moi de vous voir en vrai, en vidéo, au moins de pouvoir vous lire en direct, de pouvoir vous répondre en direct, d'interagir avec vous. Je le fais en général 3-4 fois par an. Donc, le samedi 21 à midi heure de Paris. Donc, ça fera un peu tôt. Ça fera 6 heures du matin, heure de Montréal. Mais il sera enregistré et il sera rediffusé sur YouTube. Je vous retrouve sur le compte Victor Voyage. Je serai là pour parler avec vous, d'un petit peu répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le transport aérien. Donc, le 21, je mettrai un rappel sur Instagram, Victor Voyage. Et puis, également, je mettrai un rappel sur YouTube. Alors, deux petites histoires rapides aujourd'hui avec Madame des Coquerelles qui sont arrivées sur les trois dernières semaines. Ce sont des histoires vraies. J'ai juste changé les destinations pour ne pas révéler l'endroit où j'ai. Excusez-moi. Madame, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Oui. Mon mari et moi, on a juste 25 minutes de correspondance pour notre prochain vol qui nous ramène vers la ville de Mexico. Alors, je me demandais si, vu qu'on va arriver tout juste à l'heure et on ne va pas être en avance, si vous pourriez demander au pilote s'il pourrait garer notre avion à côté de celui qui part vers la ville de Mexico. Comme ça, au moins, on pourra rapidement avoir notre correspondance. Ah, j'aimerais que ce soit aussi simple que ça. Non, on ne choisit pas où est-ce qu'on va se garer. Donc, les autorités aéroportuaires à notre arrivée vont nous dire où se stationner. Notre avion ne va rester que 35 minutes au sol. Donc, le temps que vous débarquez, que le ménage soit fait et d'autres passagers vont embarquer, le numéro de la porte a déjà été indiqué sur leur carte d'embarquement. Donc, on évite de faire des changements parce que ça a toujours des retards. Il y a des passagers qui ne sont pas informés. Donc, malheureusement, non. Vous avez réservé les deux vols sur le même billet. Vous continuez à voyager avec nous ? Non, on est avec une autre compagnie aérienne. Ah, donc, malheureusement, il y a ces deux contrats différents. Donc, si vous manquez votre correspondance, il va falloir que vous voyez pour éventuellement prendre un nouveau billet. Mais nous, pour l'instant, on est prévu d'arriver à l'heure. Donc, il n'y aura pas de retard. Mais il va quand même falloir que vous débarquiez. Et alors, si on manque notre vol, vous allez tout arranger ? Pour le moment, on est toujours prévu d'arriver à l'heure. Donc, il n'y a pas de retard prévu. Ce que je peux faire, je peux essayer de vous déplacer vers l'avant de la cabine. Comme ça, vous pourrez débarquer un peu plus vite. Mais je ne peux pas garantir que vous allez avoir la correspondance pour votre prochain vol. Vous avez réservé un temps qui est vraiment très, très restreint entre deux vols. Ah, bien, c'est bien. Vous allez ruiner nos vacances. Tout ça parce que vous n'arrivez pas en avance. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà, je sais que ça ne fait pas longtemps qu'on a décollé. Mais j'ai oublié mon livre dans le hall de départ. Et c'est un livre qui a beaucoup de valeur pour moi. Il a été dédicacé par l'auteur. Est-ce qu'on pourrait faire un demi-tour rapide et juste le temps pour récupérer mon livre ? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. On ne va pas pouvoir retourner à Montréal. Mais si vous voulez, je peux envoyer un message à Montréal. Leur dire que votre livre a été égaré. Et puis, leur donner vos coordonnées pour qu'ils puissent être en contact avec vous lorsqu'on arrive. Non, mais ce ne sera pas long. Ça prendra juste cinq minutes. Le temps que je sors de l'avion, on prend mon livre et on repart. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est parce qu'on ne peut pas retourner immédiatement et atterrir tout de suite. L'avion est plein de carburant. On est trop lourd pour pouvoir atterrir de manière sécuritaire. Donc, on devrait tourner en rond pendant un petit bout de temps avant de pouvoir atterrir. Et en plus, je ne vous cache pas que le coût du carburant est très élevé. Puis, ça mettra en retard tous les autres passagers de cet appareil et le vol suivant qui, lui, continue vers Halifax. Ça, c'est typique de vous. Vous rapportez toujours tout à l'argent. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une raison spécifique à l'argent. Mais aussi, c'est un inconvénient pour tout l'ensemble des autres passagers. Donc, malheureusement, on ne peut pas retourner à notre aéroport de départ. De toute façon, on n'a pas de créneau d'atterrissage. Donc, à moins que ce soit un atterrissage d'urgence. Mais ce n'est pas le cas. Le commandant de bord ne fera pas de mi-tour. Je suis vraiment désolé. Mais comme je vous l'ai dit, je vais envoyer le message à Montréal pour qu'il puisse regarder dans le salon de départ si votre livre a été trouvé. J'espère que vous qui vont avoir retrouvé le livre. Voilà. Il y a eu plein d'autres histoires de Madame des Coquerelles. Donc, je vous invite à cliquer sur la playlist qui va apparaître sur le côté bientôt et dans la barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir passer d'autres bons moments avec elle. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, abonnez-vous. Vous pouvez la partager si vous aimez ce genre de choses. Retrouvez-moi sur Instagram. J'y vis plus souvent que sur YouTube pour être un maître. Mais je publie vraiment sur YouTube. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.